Bonjour, moi c'est Fanny, la créatrice de J'ti Pops Création. Merci d'avoir acheté ce kit prêt à coudre. Je vais t'aider à coudre cette trousse de toilette qui est une trousse de toilette pour un niveau plutôt intermédiaire et il te faudra à peu près une heure pour la coudre. Donc je vais te lider pas à pas avec cette vidéo et on va regarder tout de suite ensemble tout ce qu'il a dans ton kit couture. Dans ton kit couture tu as le zip, la fermeture est claire. Je l'ai fait un tout petit peu plus longue que ce qu'il faut pour que tu puisses ajuster si besoin. Tu as ensuite les bandes intérieures et extérieures ici qui iront de part et d'autre de ta fermeture. Ici tu as un morceau de tissu pour cette partie là. Le deuxième morceau exactement identique ce sera pour cette partie là. D'accord ? Ensuite tu retrouves en tissu intérieur et extérieur les parties latérales donc c'est ce que tu retrouves ici. Et enfin les pièces principales de ta trousse qui sont ici intérieures et extérieures. C'est la partie tu le verras pendant le tuto la plus délicate à coudre et sur laquelle il faudra vraiment prendre ton temps. Si tu as des difficultés pour réaliser cette trousse de toilette n'hésite pas à me contacter via les réseaux sociaux et je t'aiderai avec plaisir. Je te souhaite une bonne couture. Si tu as fini ta création et que tu souhaites la partager sur les réseaux sociaux n'oublie pas de m'identifier, de m'envoyer une petite photo. Je reposterai ta création avec plaisir ! On prend les deux petites parties de tissu qui vont servir au curseur et au côté de la trousse de toilette. Donc on va les placer envers vers soi. On va venir faire un premier pli à 1 cm environ sur la longueur. La même chose de l'autre côté à 1 cm environ. Et ensuite on va venir plier en deux pour arriver exactement bord à bord. Et ensuite on épingle. Vous pouvez également passer un coup de fer à repasser pour bien aplatir le tissu ce qui vous aidera ensuite à faire la couture. Donc on fait le premier et on fait le deuxième exactement de la même façon. Donc l'envers vers vous. On plie une fois, on plie une deuxième fois et on replie le tout bord à bord. Ensuite on vient placer les épingles. On va venir repasser un coup de fer à repasser pour bien aplatir en plus, pour faciliter. Et on viendra ensuite coudre au point droit donc à chaque bord à environ 2 mm pour avoir une belle finition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tu vas maintenant venir prendre une des pièces en velours qui va sur le côté de ta trousse, une des bandes que tu viens de coudre et tu vas venir la positionner donc sur ta partie en velours à environ 3 cm du haut. Donc 3 cm, tu vas venir mettre des épingles et tu vas juste venir faire une couture sur les côtés au point droit pour venir fixer ta petite bande ici de chaque côté. Il est temps d'installer ton pied spécial fermeture éclair pour passer à la confection de la fermeture. Donc tu vas prendre une des bandes de tissu intérieur, tu vas la placer endroit vers toi. Ensuite tu viens prendre le zip que tu viens positionner curseur vers toi sur le tissu intérieur. Et puis tu prends ton tissu extérieur en velours et tu viens le positionner donc endroit contre endroit. Tu t'assures qu'on soit bien aligné sur la longueur et tu viens épingler. Alors là soit tu épingles avec les mêmes pinces que moi mais attention le velours peut glisser un petit peu donc sinon tu prends des autres épingles, les petites épingles pour bien fixer ta bande. Donc là c'est comme tu préfères. Tu viens bien épingler bord à bord tout du long. Et on va venir faire une couture au bord de la fermeture éclair grâce à ton pied spécial fermeture. Donc tu vois ici ce que ça donnera au final quand on retournera le curseur est bien vers toi. Donc encore une fois moi ce que tu vois c'est le pied en téflon donc j'ai pas besoin de changer mais toi il faut bien que tu utilises ton pied spécial fermeture pour coudre donc au bord. Et quand tu arrives au curseur de la fermeture, tu ouvres légèrement tes tissus et tu vas venir faire passer délicatement en soulevant ton pied voilà le curseur pour pouvoir reprendre et que ce soit une belle ligne droite bien propre. Donc tu vas jusqu'au bout. Donc voilà ce que ça donne une fois que le premier côté est cousu. On viendra ensuite bien aplatir tout ça. Tu vas prendre ta deuxième bande que tu vas placer en droit vers toi. Tu vas venir placer le côté de la fermeture donc toujours le curseur vers toi qui n'est pas encore cousu. Donc comme tout à l'heure tu vas venir le placer sur ton tissu intérieur et puis tu viens prendre la bande en velours que tu viens placer de la même façon que tout à l'heure sur ton zip. Ta fermeture éclair donc qui est pris en sandwich entre le tissu intérieur et le tissu extérieur. Et on va venir épingler exactement de la même façon. Au début de la vidéo, souviens-toi, je t'ai dit que je t'avais laissé un petit peu de marge sur la fermeture éclair. Donc si ça dépasse un peu, pas de souci. Tu viendras couper le surplus après avec ton ciseau classique. Tu verras, ça se coupe super bien. Tu viens épingler tout du long donc bien bord à bord. Il faut que tu aies trois épaisseurs, le tissu intérieur, la fermeture éclair et la partie velours. Fais attention à ce que ce soit bien aligné au niveau des extrémités également. Et tu vas venir faire une couture de la même façon donc avec ton pied spécial fermeture. Tu vois ici ce que ça donnera une fois qu'on retournera. Donc tout du long de l'autre côté de la fermeture. Donc voilà ce que ça donne une fois que la fermeture éclair est cousue. Donc tu le vois sur l'endroit et sur l'envers. Et on va venir maintenant faire deux coutures le long de la fermeture éclair. Donc vraiment au bord pour venir aplatir les coutures intérieures et extérieures. D'accord ? Pour pas que le zip se prenne quand on ouvre et on ferme la fermeture. Donc pour ça tu peux utiliser, soit tu gardes ton pied spécial fermeture. Mais c'est pas obligé, soit si tu remets ton pied classique. Ce qu'il faut c'est y aller bien droit. Ne pas trop tirer sur ton tissu pour avoir une belle finition qui soit bien propre. Donc tu prends ton temps, tu fais attention que le tissu en dessous, pareil, soit bien tendu. Et on y va tranquillement jusqu'au bout. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc tu règles bien ton curseur. Tu fais attention que ton tissu intérieur soit bien plié aussi pour pas qu'il vienne gêner le curseur quand on va ouvrir et fermer la trousse. Et on fait une couture tout du bord, bien droite, bien alignée pour avoir une belle finition. Alors je te montre ici une petite erreur que tu pourrais être amené à faire. Tu vois, j'ai un léger décalage sur les côtés parce que j'ai pas bien épinglé et que je me suis pas mis bien bord à bord. Donc c'est pas extrêmement grave dans le sens où tu peux rajuster, mais il faut que ce soit de quelques millimètres et pas plus parce que sinon tu vas être embêté ensuite pour venir coudre tout autour de la trousse. Donc si tu as également la fermeture éclair qui dépasse, comme j'ai laissé un petit peu de marge, tu peux la découper facilement. Et on va venir faire une petite couture ici au bord de la fermeture éclair pour la fixer et pour qu'elle soit bien tenue pour la suite. Tu vas venir maintenant prendre la deuxième bande qu'on avait cousue au tout début, tu vas venir la plier en deux. Et du côté où le curseur va se fermer, là où on vient de faire la petite couture, on va venir épingler et de la même façon on va venir fixer avec un point droit. Donc la petite languette. On va venir maintenant attaquer les parties latérales de la trousse de toilette. Donc tu as ces quatre morceaux dont un en velours avec la petite bande que tu as déjà cousue. Voici donc la partie de ta fermeture éclair. Tu vas venir prendre une partie, celle avec la bande en velours côtelé, la même chose en intérieur, tissu intérieur. Et tu vas venir positionner donc endroit contre endroit ta partie velours à l'opposé de celle où il y a la bande du curseur. Et en dessous, pareil, endroit contre endroit, la partie du tissu intérieur. Tu fais attention qu'on ait bien ces deux parties endroit contre endroit sans qu'il y en ait un qui parte un peu sur le côté. Voilà, il faut vraiment qu'on ait un bel alignement de toutes les pièces. Tu vas venir épingler et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc tu fais les ajustements s'il faut. Tu prends la partie velours endroit contre endroit et tu vas prendre la partie du tissu intérieur. Pareil, endroit contre endroit que tu viens positionner juste en dessous, bien sur le bord. Tu alignes bien toutes tes pièces et tu viens épingler le tout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coudre à chaque extrémité, mais pas tout du long. Donc on va en fait laisser en haut et en bas 2 cm pour ne pas coudre. Donc les 2 cm en haut et les 2 cm en bas, il ne faudra pas coudre et donc il faudra vraiment coudre à l'intérieur. Donc là, pareil, les 2 cm, on les laisse et on ne va pas les coudre. On va uniquement coudre ici à l'intérieur au point droit à environ 0,5 cm. Voilà, donc je commence bien ma couture à 2 cm, pas au bord. Couture au point droit à 0,5 cm et je m'arrête à 2 cm avant la fin. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ajuste s'il faut. Donc je ne démarre pas au bord, je démarre à 2 cm et je couds environ 0,5 cm du bord. Voilà, au point droit tout simplement et je m'arrête avant, je n'oublie pas. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ouvrir chaque partie latérale, intérieure et extérieure. Et pour bien les aplatir, je vais venir refaire une couture, donc exactement sur le même endroit. Donc je laisse les 2 cm à chaque extrémité et je viens coudre au point droit au milieu. D'accord, ça va me permettre d'aplatir et de fixer mes coutures. Je fais attention toujours à être bien aligné entre mes 2 bandes latérales. Il faut vraiment qu'on ait les bords qui soient bien alignés, qu'on n'en ait pas une qui parte d'un côté ou de l'autre. La fermeture et la partie latérale de la trousse sont faites, on va venir attaquer maintenant la partie la plus minutieuse. Donc on va venir plier notre fermeture éclair avec la partie latérale en 2 pour venir identifier le milieu à chaque fois. On vient donner un tout petit coup de ciseau, à peine 2 mm, attention, ou alors si on préfère, on vient mettre une épingle pour identifier le milieu de la trousse. Voilà un tout petit coup de ciseau ici. Donc le milieu est identifié, vous le voyez ici légèrement, sur le velours et sur la partie intérieure. On va venir faire exactement la même chose sur la grande partie du coup de la trousse. Là vous avez la partie velours, on vient la plier en 2 dans le sens de la longueur, soit on met une pince, soit on vient couper pour identifier le milieu. C'est ce qui va nous permettre ensuite de positionner les tissus. Donc là on est sur la partie velours, voilà, je cherche bien mon milieu et je fais la même chose sur la partie du tissu intérieur. Donc on plie bien dans le sens de la longueur. On vient identifier le milieu. Ok, maintenant on va prendre la grande partie en velours, on repère le milieu et on va venir épingler donc sur nos repères du milieu, endroit contre endroit. Attention, j'épingle mon velours avec mon velours, donc ça veut dire que je ne prends pas le tissu intérieur qui sera cousu avec l'autre partie en tissu intérieur. C'est vraiment la partie la plus délicate ici, donc il faudra vraiment bien prendre votre temps pour épingler avec des pinces ou avec des petites épingles plus fines. Là c'est vous en fonction de vos habitudes qui voyez. Donc je fais le haut, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai déjà mes repères, donc je n'ai plus qu'à m'aligner. Je vais épingler. Je peux vérifier que j'ai bien la même longueur de chaque côté éventuellement. Si je le souhaite, je peux venir cranter légèrement les arrondis de la trousse. Ça peut faciliter l'épinglage et ensuite la couture. A vous de voir, ce n'est pas obligatoire, mais si vous le faites, faites-le de quelques millimètres uniquement pour ne pas aller trop loin. Donc je peux faire ça sur les quatre arrondis de la trousse. Et là, on attaque la partie la plus minutieuse. Donc on épingle tout autour, uniquement le velours. D'accord ? On ne prend pas le tissu intérieur, attention. Donc on vient épingler, on essaye d'avoir des jolis angles. Et après, c'est la même chose quand on va coudre, il faudra vraiment prendre notre temps. Vous voyez ici, on a une petite pliure, donc on la garde bien et on vient vraiment épingler au-dessus. On essaye de bien aligner toutes les pièces et c'est parti pour épingler. On prend son temps. Normalement, vous tombez pile poil. Vous ne devez pas avoir de tissu qui ne se met pas bien ou par exemple où vous avez trop de tissu ou pas assez de tissu. Si jamais vous avez eu quelques petits décalages avec la fermeture éclair éventuellement, vous devrez peut-être ajuster. Vous pouvez jouer sur la petite pliure que je viens de vous montrer si jamais il y a besoin. Sinon, il faut manœuvrer, c'est la partie la plus délicate pour bien tomber. Mais normalement, si vous n'avez pas eu de soucis pendant la couture, ça devrait tomber pile poil au niveau de l'épinglage. Donc là, vous voyez, faites bien attention au niveau de la pliure pour bien prendre la pliure, sinon votre finition, une fois retournée, elle ne sera pas belle. Prenez le temps de bien mettre la pince en prenant tout en sandwich. Voilà, votre trousse, vous la voyez à peu près formée. Vous pouvez vérifier d'ailleurs que les lignes sont bien droites et qu'on a une forme plutôt symétrique. et correcte au niveau de la trousse. On va venir coudre donc tout autour maintenant et c'est pareil, il va vraiment falloir prendre votre temps pour venir coudre tout autour de la trousse. On va y aller ensemble. Donc je me positionne à environ 0,5 cm du bord, jusqu'à 1 cm c'est possible si vous voulez, à vous de voir. Et c'est parti. Donc vous voyez, je vais vraiment y aller doucement. Je vais retirer épingle par épingle et à chaque fois, je réajuste bien mon tissu. Donc on est velours contre velours. Je fais attention d'enlever le tissu intérieur pour ne pas le prendre dans la couture. Et voilà, je réajuste au fur et à mesure pour vraiment venir coudre bord à bord. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'avoir des beaux arrondis. Donc vraiment prenez votre temps dans les arrondis pour bien ajuster le positionnement du tissu. Vous voyez, j'y vais doucement au fur et à mesure. C'est la grande difficulté de cette trousse. C'est vraiment ce contour qu'il faut faire tout doucement en enlevant le tissu intérieur et en repositionnant au fur et à mesure le tissu pour que la couture se fasse le plus facilement possible. Vous voyez, je reforme bien ma trousse au fur et à mesure. Et j'y vais tout doucement, c'est parti ! Voilà donc la partie en velours qui est cousue. Pareil, alors vérifiez à ce moment-là que tout est bien cousu, que vous n'avez pas loupé un bord à un endroit ou à un autre. Vérifiez vraiment que toute la partie velours est bien cousue. Donc en vérifiant que tout est bien cousu au niveau du velours, vérifiez également sur les côtés, les parties latérales, les fameux petits plis, que tout soit bien pris. Voilà, de chaque côté, donc dans les quatre côtés, pour avoir de belles finitions à la fin. On vérifie que tout est bien pris. Et on va maintenant faire exactement la même chose, mais avec le tissu intérieur cette fois. Donc on repositionne bien notre tissu intérieur. Et on avait marqué le milieu tout à l'heure. Donc on va laisser la fermeture légèrement ouverte pour pouvoir retourner ensuite. Et on vient positionner notre tissu intérieur. C'est le dernier mosso de tissu qui vous reste. Donc endroit contre endroit. On vient mettre bord à bord les centres qu'on a coupés ou qu'on a épinglés tout à l'heure. Et on va faire la même chose. On va venir prendre le temps d'épingler tout autour. Vous crantez si vous le souhaitez. Voilà, donc on va pouvoir venir coudre de la même façon le tissu intérieur. Sauf que là, on va laisser une petite ouverture. Pour pouvoir retourner ensuite la trousse. Donc à vous de choisir l'endroit où vous souhaitez laisser la petite ouverture. Sur un côté par exemple. Pour venir coudre. Donc avec la même délicatesse, je viens me positionner environ 0,5 du bord. C'est une partie un peu compliquée aussi. Parce qu'il faut bien écarter la partie velours pour ne pas la coudre. On est vraiment sur la couture du tissu intérieur. Donc on ne prend pas le reste. Et on est parti tout doucement. Voilà. On enlève bien la partie velours. Et on prend son temps pour cette partie là. Tout doucement. Et on n'oublie pas de laisser une dizaine de centimètres d'ouverture à un moment. Pour pouvoir retourner ensuite la trousse. Sinon vous allez être embêté. Donc vous voyez, je prends vraiment mon temps pour ajuster. Merci. Voilà. Donc je m'arrête ici. pour laisser l'ouverture. Après ça, tu vas donc pouvoir retourner ta trousse pour tout remettre sur l'endroit. Et on va voir comment faire la finition. Donc si vous souhaitez, vous pouvez cranter avec le ciseau cranteur les bords du tissu intérieur. Ou alors pourquoi pas les surfiler avec la machine à coudre. Et ensuite, on va pouvoir retourner entièrement la trousse pour la former définitivement. Et on verra donc comment refermer l'ouverture qui a été laissée. Merci. Merci. pour refermer cette couture. Donc ta trousse, tu peux la refermer soit avec un point invisible, soit comme ici, je te montre l'ouverture avec juste un point droit. Voilà. A 0,2 mm du bord. Là, c'est toi qui choisis. Couture invisible avec ton aiguille à la main, ou bien couture droite à la machine. Et voilà. Ta trousse est désormais formée. Tu vois apparaître, si tu as pris l'option flocage, le flocage. Tu peux vérifier que tout est bien cousu, mais tu as une belle trousse de toilette qui est cousue et que tu pourras garder pour toi ou offrir. Merci d'avoir acheté ce kit prêt à coudre. J'espère que ce tuto t'a plu. Si tu as des suggestions à faire par rapport à ce tuto, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux sociaux pour que je puisse m'améliorer et vous offrir des tutos qui vous conviennent toujours mieux. Et à bientôt.